alors nous allons maintenant commencer par découvrir le premier menu notre premier menu vraiment pour nous allons rentrer en profondeur cette fois ci nous allons découvrir quel menu c'est le menu des articles que nous allons choisir pour cette première fois pourquoi parce que en fait afin de vendre il faut avoir des articles donc nous allons d'abord créer nos articles donc il faut c'est la base en fait il faut commencer par ça tout simplement donc nous allons ce menu se trouve où si vous rappelez dans la vidéo précédente on l'avait un peu un peu mentionné donc le menu des articles se trouve à droite en haut ici vous voyez je suis sur ça actuellement donc je vais cliquer dessus une fois tout simplement menu des articles là le menu s'ouvre et nous présente en même temps les sections du menu c'est-à-dire le sous-menu en un mot donc nous avons ici créer modifier les articles ici restaurer les articles supprimés ici état des stocks de la boutique ici on a le rayonnage des articles et ici nous avons la création des codes bas nous allons commencer par le premier sous-menu qui est le qui est créé modifier des articles je clique dessus encore une seule fois alors là le menu apparaît devant devant moi nous avons fait une présentation générale du menu créer du sous-menu pardon créer modifier les articles là nous avons le bouton qui nous permet d'ajouter des articles nous avons ici cette barre de recherche là qui nous permet en fait de rechercher nos articles si toutefois nous avons appuyé par le temps nous aurons une liste de milliers de produits donc on aurait besoin de la rechercher par désignation c'est-à-dire le nom du produit ou bien par code barre à travers un lecteur de code barre tout simplement nous avons ici modifié le bouton modifier qui nous permet de modifier directement le nom d'un article ou bien le prix d'achat directement dans le champ ici ou bien le code barre directement dans le champ au lieu d'ouvrir la fiche article vous allez savoir c'est que c'est un peu plus loin actualiser si toutefois vous avez fait une modification et ça n'apparaît pas vous pouvez appuyer sur ce bouton actualiser pour actualiser très rapidement la fiche du produit en fait afficher tout ça vous permet d'afficher tout en fait tous les produits tout simplement tous les articles donc nous allons maintenant voir comment créer un article à présent donc pour créer un article vous allez bien évidemment cliquer sur le bouton qu'on avait présenté tout à l'heure là ajouter un article qui est juste ici à votre gauche en haut je clique dessus ajouter un article alors là vous voyez que les champs qui sont plus qui étaient plus ou moins inactifs sont maintenant ont maintenant été activés donc je reprends je clique sur ça vous voyez que c'est plus ou moins sombre ça veut dire ça ne fonctionne pas on peut rien faire on peut pas cliquer là dessus mais quand je clique dessus avec les champs là deviennent fonctionnel plus ou moins donc maintenant qu'est ce que je vais faire on me dit désignation nom de l'article c'est là bas on me dit c'est là bas je dois mettre le nom de mon produit mais avant on me dit que il ya le champ les champs obligatoires qui sont mentionnés par une étoile rouge voilà donc la série sous rouge là nous dit que en fait c'est 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 un champ obligatoire il faut remplir forcément ce champ donc là nous nous allons dans un premier temps mettre le nom de l'article qu'on veut créer de l'article qu'on veut créer pour mettre le nom de l'article on va juste taper avec le clavier très simplement nous nous allons par exemple créer Daphanie Daphanie la boisson voilà mais il faut pas se limiter là parce que dans la boutique il peut avoir Daphanie 0,5 litres et Daphanie 1 litre nous dans notre cas c'est quoi c'est 1 litre alors on peut pas encore s'arrêter là parce qu'il peut avoir Daphanie mangue Daphanie orange donc il faut préciser il faut préciser donc nous on va prendre par exemple Daphanie notre Daphanie c'est Daphanie orange donc ne pensez pas que le logiciel magique vente est tout simplement fait pour gérer les alimentations non ce n'est qu'un exemple ça pourrait être un téléphone quoi le piston d'une moto pour ceux qui vendent les pièces détachées voilà une bouteille de de Zana le vin pour ceux qui ont une cave tout simplement donc ne vous dites pas qu'en fait c'est fait juste pour des pour un secteur bien tous ceux qui font de l'achat avant ne peuvent utiliser le logiciel alors donc nous avons Daphanie orange 1 litre donc c'est que je veux vous faire comprendre ici que le nom du produit doit être unique donc c'est ce qu'il faut savoir le nom du produit doit être unique dans la liste donc il ne faut pas mettre Daphanie 1 litre alors qu'il y a plusieurs types de Daphanie donc il faut préciser au maximum pour ne pas qu'il y a des soucis lors des inventaires en fait donc après cela le champ qui suit c'est le champ de code barre là le champ de code barre là bas en fait on peut mettre le niveau du code barre si toutefois par exemple on utilise le système de code barre avec le scanner en fait voilà on peut utiliser un scanner tout simplement pour scanner le code barre de notre produit et le code barre va apparaître là bas très simplement il suffit de prendre le scanner et bipper tout très simplement nous allons maintenant choisir l'unité de vente de notre produit donc pour ce nous allons cliquer sur cette petite flèche là cette petite flèche ça donne une flèche en tant que telle il faut bien remarquer si vous voyez ça quelque part il faut savoir que là bas on ne doit pas saisir dans le champ mais on doit tout simplement sélectionner quelque chose donc vous cliquez sur cette flèche là pour sélectionner en fait quelque chose comprenez un peu alors donc là moi je vais cliquer ici pour sélectionner par exemple une unité de vente pour mon note Daphanie je vais prendre une unité voilà je prends une unité tout simplement automatiquement le logiciel m'a envoyé dans le champ prix d'achat la prix d'achat par exemple on nous demande ça pourquoi parce que le logiciel en fait va lui-même calculer votre bénéfice brut tout simplement donc si vous ne mettez rien le logiciel va considérer en fait que vous avez fait 100% de bénéfices en fait quoi donc par exemple je vais dire que j'ai acheté Daphanie à 1000 francs voilà ensuite qu'est ce qui vient on dit le niveau d'alerte le niveau d'alerte c'est quoi en fait le niveau d'alerte en fait c'est ce qui va vous permettre d'éviter la rupture de stock c'est à dire que tout simplement vous êtes en train de dire quand vous voyez ici c'est écrit 5 par défaut je n'avais rien fait mais il y avait 5 donc le logiciel attribue 5 par défaut donc qu'est ce que le logiciel l'a fait en fait de façon concrète le logiciel l'a dit en fait que si le stock atteint 5 pièces il va vous signaler il s'est dit à lui-même mais c'est à vous de lui dire non on suppose c'est vous qu'il y avait dit qu'à partir de 5 pièces que le logiciel l'a fait en fait vous signaler vous allez faire une nouvelle commande donc c'est un produit qui se vend par exemple plus ou moins bien donc à partir de 5 pièces généralement ça ne va pas terminer la journée ça ne va pas terminer le mois ça dépend de quel type de produit donc vous faites une nouvelle commande pour anticiper les ruptures de stock parce que vraiment c'est pas agréable qu'un client vient dans la boutique il vient trouver qu'en fait il n'y a pas un produit voilà on cherche des clients donc s'il n'y a pas du pour le produit encore vous voyez que bon intéressant donc c'est pour cela nous avons introduit cette fonction donc vous allez pouvoir anticiper les ruptures de stock donc c'est à vous de choisir ces objectifs donc le logiciel envoie 5 par défaut c'est à vous de voir si vous allez prendre 10 ou 6 voilà moi j'ai pas ainsi juste pour vous faire savoir qu'on peut modifier alors en vrai on vient maintenant au prix de vente au prix des vente c'est le prix auquel le produit sera vendu au consommateur final donc nous par exemple on va supposer que ça sera vendu à 1300 voilà 1300 ensuite nous avons le stock initial le stock initial c'est quoi le stock initial c'est c'est en réalité le stock que le logiciel est venu trouver dans la boutique c'est à dire que vous vous avez acheté un logiciel de gestion par exemple le 1er janvier 2023 et alors que vous avez un stock auparavant dans la boutique donc quand le logiciel va venir vous allez créer vos produits et à l'issue le stock initial c'est ce stock là vous devez enregistrer ici donc vous avez très bien compris cette fonction vous permet en fait d'aller très vite donc au lieu de créer vos produits dans le menu des articles et encore est parti dans le menu des stocks que nous allons voir un peu plus loin pour ajouter vos stocks vous allez le faire en une seule fois mais attention il faut respecter certaines conditions c'est à dire cela peut marcher dans quel cas par exemple si par exemple c'est une nouvelle boutique qui vient qui n'est pas encore ouverte vous allez pouvoir faire l'inventaire en même temps et puis créer les produits là vous allez faire ça en une seule fois dans ce cas ça peut marcher dans le cas où aussi c'est une boutique qui marche mais dans le cas du déploiement du logiciel vous avez décidé de fermer faire l'inventaire complet créer les produits ajouter le stock avant de rouvrir la boutique pour commencer à faire vos vendre avec le logiciel dans ce cas également ça peut marcher et troisièmement dans le cas où la boutique est fonctionnelle elle est ouverte et le logiciel est en même temps et vous êtes en train de déployer en même temps le logiciel dans ce cas vous pouvez ajouter le stock des articles mais si quelqu'un vient pour demander ces articles si une personne vient pour demander ces articles vous devez obligatoirement saisir la vente dans le logiciel les articles dont le stock a été ajouté vous devez obligatoirement saisir le stock dans le logiciel sinon le stock du logiciel et le stock réel ne sera pas synchronisé donc vous n'allez pas avoir le les vraies données en fait dans le logiciel donc ça c'est très très dangereux vous allez croire après qu'en fait c'est un agent qui a été mal avec vous alors que non c'est au niveau des instruments qui a eu des problèmes donc s'il vous plaît pour utiliser ce menu vous devez respecter ces conditions là soit c'est une nouvelle boutique qui est en train d'être ouverte nouvellement et donc tout est stable le stock ne varie pas lors des enregistrements ou deuxièmement vous avez décidé de fermer la boutique ou troisièmement vous saisissez le stock en même temps vous effectuez les ventes de ces articles si une personne vient demander ce produit vous réalisez la vente en même temps ensuite il y à la date d'expiration du produit date d'expiration en fait c'est vous permettre en fait d'anticiper les ruptures de je dis les ruptures les avaries parce que on paye d'affaires et on sait que ça s'explique par exemple dans six mois donc on va définir la date d'expiration de notre produit ici on par exemple prendre le 10 pourquoi pas alors à cette date là si vous rentrez dans le menu des avaries qu'on va voir un peu plus loin vous allez voir que en fait cette date là apparaît avec des vins avec le produit donc ça vous permet par exemple d'anticiper ces pertes là pour être direct et pour quand même pas lancé une promotion sur ce produit pour éviter au maximum les pertes donc dès que c'est bon donc on a évisé le nom du produit le court bar on avait dit qu'on peut enregistrer le court bar on a choisi l'unité ici on a saisi le prix d'achat le niveau d'alerte à partir de combien on veut que le logiciel n'a qu'à nous c'est ainsi aller on fait une nouvelle courbaine le prix de vente unitaires le prix auquel le produit sera vendu au consommateur final le stock initial c'est le stock initial le stock que le logiciel est venu trouver mais on doit remplir ce champ que si les stocks ne bougent pas jusqu'à ce que le logiciel commence à être utilisé dans la boutique la date d'expiration c'est la date d'expiration du produit tout simplement donc après ça vous cliquez sur le bouton enregistrer ici voulez vous ajouter l'article d'afani orange un litre on va dire oui parce qu'on veut l'ajouter l'article d'afani un litre a été créé avec un stock initial des zéros parce que nous on n'a pas on n'est pas prêt à travailler le logiciel on est juste en train de créer nos produits et après on va faire l'inventaire dans la boutique et enregistrer notre stock donc le produit a été créé avec succès je profite vous montrer deux boutons qu'on fait exporter d'excel vous permet d'exporter la liste des articles d'excel vous allez voir la liste là basse à l'enjeu au fur et à mesure qu'on va créer et la gestion des stocks c'est un raccourci pour aller dans le menu des gestion des stocks automatiquement donc notre produit notre premier produit a été créé avec succès félicitations à vous aussi parce que je sais que vous venez également de créer votre premier produit avec le logiciel magic van pro donc félicitations à vous dans les vidéos précédentes dans la vidéo suivante du moins nous allons découvrir encore plus ce sous menu créer modifier les articles à bientôt ciao